Alors bienvenue à Varacieux dans l'Isère, je m'appelle Bruno Néroux, je suis président de l'indication géographique protégée Saint-Marcelin. Alors la démarche de recherche de protection du Saint-Marcelin, elle date de 1994. Et donc au départ, on était plutôt allé sur une appellation d'origine protégée. Et on avait la particularité dans notre zone d'avoir beaucoup de cultures qui avaient été mises en place, des exploitations qui étaient petites. Et donc finalement, on avait, quand on a travaillé avec la commission d'enquête, on s'est aperçu qu'on avait finalement peu de prairies sur lesquelles on pouvait s'appuyer avec des multies espèces. Et sur lesquelles on pouvait valoriser justement cette herbe qui était quand même, qui poussait, mais qui était souvent des prairies qui avaient été remises en place. Et pas des prairies naturelles. C'est vrai qu'on nous le remettait un peu en avant par rapport à d'autres appellations. Et donc à ce moment-là, l'idée a germé de, vu qu'il fallait beaucoup de réimplanter de prairies, puisqu'on voulait quand même mettre de l'herbe de façon importante dans la ration. L'idée, ça a été de dire, il faut faire des prairies multiespèces qui soient adaptées à notre secteur. Et donc, il y a eu une recherche qui a été faite en relation avec un technicien de la chambre d'agriculture de la Drôme et qui a travaillé en relation avec des semenciers. On a fait des essais à la fin des années 90. Et bien sûr, notre objectif, c'était d'avoir différentes plantes pour avoir une qualité florale plus intéressante au niveau du produit. Et sachant qu'on a quand même un produit d'affinage court, on est plutôt sur trois semaines, donc on savait qu'on n'allait pas, c'était difficile d'aller défendre quand même, quelque part, des différentes flores de prairies, de montagnes ou de très importantes. Mais l'objectif, c'était quand même d'avoir une variante qui correspond bien au produit. Alors, dans la promotion du Saint-Marcelin, on met cette place de l'herbe de façon importante, puisqu'il y a une obligation de pâturage sur 180 jours par an, dans les conditions de production. du lait. Et puis, on a une obligation d'avoir plus de 50% d'herbe dans la ration des vaches à l'année. C'est-à-dire que même pendant l'hiver, il faut qu'elles aient du foin ou de la luzerne en complément suffisant pour arriver à un total de 50% dans la ration. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a 680 jours de pâturage. Et à ça, on ajoute aussi un minimum de 20 terres par vache laitière. C'est-à-dire qu'il faut qu'elles aient un minimum de surface disponible. Sous-titrage Société Radio-Canada